salam alaikum hello hola c'est aurélie du blog maroc et moi je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie du cours d'arabe marocain shopping en famille dans les précédentes vidéos on a vu le dialogue et le vocabulaire donc un dialogue qui concernait et bien une situation où on marchande avec un vendeur donc en dérija marocain et donc aujourd'hui je te propose dans la suite du vocabulaire qu'on apprenne ensemble quelques phrases type des expressions type qu'on utilise souvent au quotidien en arabe marocain donc au maroc donc je te souhaite une bonne écoute et à tout de suite donc la semaine dernière on a vu ensemble le vocabulaire donc on connaît bien dialogue on connaît bien le vocabulaire et donc je te propose aujourd'hui de terminer de vraiment bien acquérir tout ce vocabulaire avec des phrases type donc on va voir ensemble des phrases type qui sont des phrases qu'on utilise beaucoup au quotidien en délija donc voilà des phrases et expressions qui sont issues de ce dialogue et donc voilà je te je t'encourage à les connaître par coeur en fait parce que ça te sera vraiment très très utile au maroc donc tout d'abord la première phrase c'est chenou pièce chenou pièce sec chenou pièce sec c'est à dire quelle est ta taille de vêtements chenou pièce sec quelle est ta taille de vêtements donc par exemple si tu veux acheter quelque chose dans une boutique comme dans le dialogue qu'on a vu et bien tu verras le vendeur te demandera chenou pièce sec ensuite chenou and con chenou and con chenou and con chenou and con c'est qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous avez donc là tu peux évidemment changer un con là si tu l'adresse à vous donc à plusieurs personnes mais tu peux dire chenou and qu'est ce que tu as chenou and con qu'est ce qu'il a donc comment tu vas savoir ici bas quoi mettre à la place si tu veux t'adresser à un homme une femme à plusieurs personnes voilà eh bien il se suffit de de revoir le cours qu'on a vu en octobre novembre 2018 donc que tu trouveras sur ma chaîne youtube sur l'espace club dirigeant et donc j'explique ben les la marque du possessif à mettre derrière ce genre de 2 2 2 là ça peut être soit une préposition en fait soit le verbe avoir donc là quand je te traduis c'est le verbe avoir mais tu peux très bien le co également avoir la bonne forme à mettre en utilisant le cours que j'ai fait sur les possessifs le la fois dernière sinon si tu veux te reporter uniquement au verbe avoir pour savoir comment mettre ici par exemple chenou andeck chenou andou chenou andan eh bien j'ai fait des vidéos avec la conjugaison du verbe avoir donc en dali ja marocain que tu trouveras sur ma chaîne youtube donc tu vas les trouver et comme ça tu sauras comment dire chenou andeck qu'est ce que tu as qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'elle a qu'est ce que vous avez etc ensuite j'ai qu'oua hédéck j'ai qu'oua hédéck ou bien j'ai qu'oua hédéck oua hédéck oua hédéck oua hédéck oua hédéck c'est à dire ça te va très bien donc là c'est pour un un vêtement par exemple j'ai qu'oua hédéck tu a essayé un vêtement et la personne qui avec toi veut te dire qu'il te va très bien et donc elle va te dire j'ai qu'oua hédéck donc oua là c'est si le vêtement c'est un nom masculin si c'est un nom féminin ça sera il ya tout ce qui est prénom personnel pronom personnel on m'a posé la question il n'y a pas longtemps par mail j'avais fait un cours l'année dernière donc l'année 2010 à 2018 donc que tu retrouveras sur l'espace club d'alija je me souviens plus exactement c'est quel cours mais je sais que j'avais fait un point de grammaire sur les pronoms personnels en a anta anti yahua d'accord donc ça je te je te invite à revoir tous ces cours là ensuite j'ai qu'on raye hier j'ai qu'on raye hier j'ai qu'on raye hier c'est à dire ça te va parfaitement donc là j'ai mis il te va mais ça serait plutôt ça te va ça te va voilà ça te va parfaitement donc pour un vêtement d'accord j'ai qu'on raye hier ça te va parfaitement donc c'est on va dire c'est au dessus ça te va encore mieux je vois c'est c'est encore mieux que ce qu'on a vu juste avant j'accroît à classer j'ai qu'on raye hier vraiment c'est parfait ça te va super super bien chale t'amène chale t'amène chale t'amène c'est combien ça coûte quel est le prix chale t'amène donc souvent tu peux dire simplement chale chale donc ça veut dire combien et donc le vendeur te dira le prix mais tu peux dire aussi chale t'amène diel adha chale t'amène diel adha ou la diel adhi donc c'est quoi le prix de ça ou de ça donc masculin féminin ensuite saoub maïa saoub maïa donc si tu t'adresses à un homme tu vas dire saoub saoub maïa si tu t'adresses à une femme tu vas dire saoubi saoubi maïa saoubi maïa alors saoubi saoubi par exemple des fois saoub on peut l'utiliser quand on fait la cuisine qu'on dit je suis en train de faire tel plat je suis en train de qu'un saoub la loi je fais je suis en train de préparer des des gâteaux donc là dans ce contexte là de la vente c'est à dire revois avec moi le prix vient qu'on négocie un peu le prix que tu revois le prix à la baisse c'est ça que c'est ça que ça veut dire saoubi aïa c'est à dire baisse le prix pour moi voilà on négocie un petit peu c'est ça que ça veut dire bah raca bah raca bah raca donc littéralement ça veut dire bénédiction bah raca mais là souvent on utilise pour dire c'est assez ça suffit par exemple tu vas chez le boucher et donc tu fais ta commande tu veux de la viande tu veux ça tu veux ça et à la fin et à la fin tu lui dis baraka c'est à dire c'est bon ça suffit c'est bon j'ai pris tout ce qu'il me faut donc maintenant tu peux me dire combien ça va coûter tout ça d'accord bah raca c'est assez ça suffit marhaba bikoum marhaba bikoum marhaba bikoum c'est à dire bienvenue à vous ça c'est vraiment l'expression typique du maroc marhaba bikoum c'est bienvenue à vous marhaba bikoum et enfin allah ishar allah ishar allah ishar allah ishar c'est à dire alors là c'est vraiment pas facile à traduire c'est ce que je t'avais dit dans le dialogue il ya une marque un peu de bénédiction c'est à dire en gros que dieu bénisse votre raja votre achat mais ça c'est plutôt alai berg donc là dans ce cas là ça serait plutôt en fait que dieu fasse que ton achat te soit utile te te plaise te voilà te rendre service enfin voilà c'est une idée de ça de d'utilité de service que ton achat en fait te plaise te plaise et de soi te soit utile donc c'est un peu ça mais c'est très difficile à traduire donc voilà pour les phrases type il y en a donc il y en a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf donc voilà ça fait neuf phrases type ou bien petites petites expressions je t'invite vraiment à les apprendre par coeur parce que ça ça te sera très très utile sachant que des fois comme celle-là jac ou wa adak ou bien chenou an koum des fois il faut l'adapter donc en genre et en nombre d'accord donc tu revois les leçons que je t'ai cité en t'expliquant tout ça donc voilà je te donne rendez vous la semaine prochaine ou ensemble on va voir de la grammaire on va apprendre à faire de la comparaison en arabe marocain à dire ça c'est plus grand ça c'est plus petit ça c'est plus joli ça c'est moins joli etc d'accord donc voilà rendez vous la semaine prochaine en attendant tu revois bien tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans ce cours de d'arija marocain merci beaucoup pour ton attention et à très bientôt slama bye bye